On revient pour la suite et la fin avec vos chers amis branchés et surtout avec nos invités Robert On est au Togo, on va voir comment garantir la démarche de qualité au niveau de l'enseignement supérieur au pays de Francisco Napokura On donne donc la parole premièrement à Achraf Ourosama Oui, la promotion de la qualité d'un enseignement supérieur privé au Togo est d'une importance capitale Parce que pendant longtemps on a toujours dénoncé les disparités ou les contradictions qui existent entre le marché de l'emploi et la formation professionnelle Qu'on a réalisé dans les universités privées Et donc nous avons un cadre qui est quand même assez emprionnaire qui ne permet pas aujourd'hui aux universités privées de faire la culture de l'excellence Quand on sait très bien que la promotion de l'excellence est chère vraiment au ministère de l'enseignement supérieur au Togo Donc ce qui manque au Togo c'est qu'il y a un certain nombre de carences qu'il faut dénoncer C'est surtout le cadre normatif, c'est le cadre normatif qui n'existe pas Alors vous savez, tous les secteurs d'activité dans la vie, dans un état, est réglementé par le droit Donc à un moment donné, si vous avez un vide juridique dans un domaine donné Forcément, vous ne pourrez pas réglementer ou avoir des résultats tangibles dans ce domaine-là Et c'est ce qui manque au niveau de l'assurance qualité, au niveau de l'enseignement supérieur Donc c'est seulement le vide juridique Le vide juridique Je me suis renseigné quand même davantage Pour l'instant, c'est un certain nombre de cahiers de charges qu'on donne aux universités privées Comme ça, de suivre en recherchant la qualité Mais la question des cahiers de charges rejoint ce que j'ai dit préalablement C'est-à-dire que l'environnement est emprisonné Il faut passer aux dispositifs normatifs Vous avez des pays dans la sous-région qui sont quand même en avance Prenez la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, même le Sénégal Où l'enseignement supérieur est quand même très avancé Où l'assurance qualité aujourd'hui est une réalité Donc je ne sais pas, s'il faut créer une commission ad hoc Une commission spécialisée Un établissement peut-être public Doté d'une personnalité morale Qui est quand même spécialisée dans ce domaine-là Qui va offrir Qui va réglementer les activités des universités privées Donc c'est ce que moi je veux Et non seulement il n'y a pas le cadre normatif S'il n'y a pas le cadre normatif Il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas suivre Par exemple le cadre normatif fait appel à quoi ? Aux sanctions Donc vous devez aux sanctions Voilà, qui parle du droit parle de la sanction Il faut exercer un certain nombre de contraintes Sur les universités privées qui n'ont pas de résultat palpable Parce que les universités privées au Togo n'ont pas tous les mêmes résultats Si aujourd'hui on décide de faire la classification Si aujourd'hui on décide de faire la classification Je crois qu'on verra les bons élèves et les mauvais élèves Donc il faut tendre vers là Il faut quand même être assez rigoureux Donc il faut un cadre normatif Il y a ce qu'on appelle le référentiel également C'est-à-dire qu'un cadre normatif unique Applicable à toutes les universités privées Donc à partir de là, les universités privées peuvent faire A toutes les universités ou bien à toutes les universités privées ? Non, les universités privées Les universités, les universités privées Même s'ils sont sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur Ils ont quand même un traitement préférentiel Donc dans les autres pays c'est ce qui se fait Et même dans les autres pays, chaque année on essaie de classifier Et les universités privées qui font la promotion de l'assurance qualité Et l'État vient en aide Toutes ces universités préfères-là Qui font la promotion de l'excellence Et qui sont réunis Il faut l'aide également de l'État Il faut l'aide quotidienne L'aide quotidienne de l'État Qu'est-ce que l'État peut faire ? L'État peut octroyer par exemple des enseignants à ces universités privées L'État peut, par exemple, 5 enseignants, 10 enseignants Prise en charge par l'État Ce qui permet de soulager aussi Sur le plan budgétaire aussi à ces universités privées Donc je crois qu'au Togo il y a un certain nombre de défis Vraiment à relever Lorsqu'on essaie de voir les pratiques qui se font dans la sous-région Donc comme je l'ai dit Il urge vraiment de créer un cadre normatif Quand même assez conséquent adapté à l'enseignement supérieur privé Alors Francisco Napokura En l'entente parler Il y a encore beaucoup de défis à relever Vous, vous maîtrisez un peu les angles de l'enseignement privé Au Togo, supérieur surtout au Togo Alors qu'est-ce qu'il faut encore apporter ? Est-ce que je maîtrise bien ? Pas trop Mais ce qu'il faut constater c'est que Nos universités, d'abord publiques, ont un effectif très élevé Je crois qu'on doit être aussi autour de 90 000 Pour les deux universités publiques Maintenant les privés aussi qui sont à Paris Parce que déjà ces deux universités publiques sont déjà saturées Un manque d'infrastructures et autres Et maintenant c'est les privés qui viennent supprimer l'État Et il a dit pour apporter la qualité La première des choses c'est les infrastructures Et beaucoup en ont Maintenant il faut les enseignants qualifiés Donc ces universités se débrouillent Avec bien sûr beaucoup font appel aux enseignants des universités publiques Qui sont même d'ailleurs Vous allez voir que ce soit à la retraite Qui sont des directeurs de la recherche pédagogique Dans les universités privées Donc qui apportent l'expertise de l'autre côté Donc il faut mettre l'accent sur le personnel Le recrutement du personnel et le personnel qualifié Donc c'est une des premières choses Maintenant il a parlé, il y a le cadre, le cadre juridique Le ministère de l'enseignement supérieur est là pour cadrer Mais quand même il y a un problème de fond Un problème de fond, bien sûr je sais qu'au ministère de l'enseignement supérieur Il y a des départements qui sont dédiés à l'homologation Même des universités Aujourd'hui quand on se prévient, quand on prend sur la place C'est l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest Qui a les papiers totalement requis comme université privée Maintenant les autres comme on le dit Qui font également un bon boulot Mais qui n'ont pas encore ces certifications Maintenant il faut aller voir les offres de formation Les offres de formation et puis les diplômes visés Vous savez quand vous prenez ces universités privées Vous allez voir qu'aujourd'hui Plus les écoles Les écoles qui se disent de programmes français et autres Sont en train plus d'accéder Il y a quelques écoles Par exemple moi j'ai suivi la dernière fois Quand on parle même de l'adaptation au marché de l'emploi J'ai suivi des étudiants d'une école à côté Qui, quand ses enfants ont reçu le bac J'ai dit mais vous allez faire quoi ? Vous allez rentrer dans une université au Togo ? Ils ont dit non Que notre destination ce n'est pas au Togo Parce que ce que nous avons déjà fait au lycée Pendant ces trois ans Nous avons déjà fait une bonne partie De ce qui est en train de se faire Que ce soit au niveau de l'ingénierie informatique Et autres Donc leur suite c'est ailleurs Est-ce que vous voyez ? Donc ça veut dire que Eux ils ont déjà des programmes Adaptés qui vont jusqu'aux universités Qui sont des projets qui vont les déverser Dans des domaines Qui ne vont pas chômer comme ça Est-ce que vous voyez ? Alors qu'on est là Au niveau des filières Est-ce que les diplômes sont homologués ? Quand vous allez au niveau de l'homologation Au ministère de l'enseignement Supérieur C'est de la catastrophe C'est de la catastrophe Parce qu'il y a même des programmes Pratiquement Certains qui disent aussi Qu'ils font des programmes Français ou Américains Qui pratiquement les programmes Ne répondent à rien D'accord ? Donc quand il faut passer Par exemple vous avez L'étudiant Qu'il doit passer par exemple De l'université privée Vers l'université publique Si ce n'est pas de l'UKO Où il est facilement recruté Que ce soit à l'université de l'Homme Ou à l'université de Cara Mais beaucoup n'arrivent pas À aboutir Est-ce que vous voyez ? Mais pourtant Il y en a qui font Des gens qui Dès qu'ils envoient même Les dossiers à l'extérieur Sont partis C'est-à-dire qu'ils sont Acceptés D'accord ? Je prends par exemple Une école comme IFTS Qui forme Des ingénieurs Mais quand Avec la licence Ou le master Vous voyez rapidement Que les gens sont acceptés Dans les universités à l'extérieur Et qu'ils réussissent Donc il y a la qualité Mais il faut encadrer Parce que Peu font la qualité Et beaucoup sont Dans le folklor Donc tout ça là Il faut encadrer Par des thèses Comme Achraf L'a dit Maintenant Les curriculaires De formation Et tout ça là Il faut les revoir Et harmoniser même Certaines choses Vous voyez par exemple Quand on lance aujourd'hui Les concours De recrutement Même Il y a des diplômes De certaines écoles Qui ne sont pas acceptés Qui sont des licences Ou des master Même des doctorats Qui ne sont pas acceptés Comme tels Mais moi Cela devrait aller Au ministère De l'enseignement supérieur Pour faire homologuer Leur diplôme Ce qui est souvent rejeté Donc il va falloir Harmoniser quelque part Quelques examens A certains niveaux Tout comme par exemple Le BTS C'est un examen national On peut en faire La licence quelque part Pour que Ça puisse avoir Parce que l'état Ne peut plus former Tout le monde C'est le privé Qui vient en soutien Mais maintenant Quand les gens Vont aller Dépenser beaucoup d'argent Et au finish Au finish Ça ne donne rien C'est un échec de l'état Ça crée des frustrations Parce que les gens Ont la licence Ils appellent ça licence Ils ont le master Qu'ils appellent master Mais qui ne peut pas Concourir dans le public Ça veut dire Que l'état participe L'état participe A Disons A un désordre En quelque sorte Voilà Robert Consiglio En côté Vous voulez aussi Apporter sans doute Dépice Non je crois que Francis Connapoukura Et Ashraf Ont longuement Elaboré dessus Et je vais compléter Cela passe par Les réformes Quand nous suivons Un peu au Bénin Quand Patrice Talon Est venu Il a fait des réformes Et ces réformes Ont passé par D'abord Des examens nationaux Où Tous les étudiants Des privés Passent les examens Certains examens Comme la licence Les BTS Tout ça Le fond Sur le plan national Donc Ils composent Avec ceux Des universités publiques Et ça C'est l'état Qui donne Le diplôme Donc Ça permet A ce que D'abord Ces universités privées Là Sont contrôlées Et Seuls ceux qui ont L'agrément de l'état Continuent par Officier Et Le curricula Est souvent Scruté de près Par l'état Il y a Des conseils De l'état Qui vont Dans ces universités Alors superviser Ce qui se fait Et puis Il y a L'harmonisation De beaucoup De programmes L'état A son oeil Dedans Et puis L'état Fait la promotion D'éthique Dans ces formations Dans ces universités privées Ce qui permet A ce que Ce qui se fait là-bas Ne se fait pas Sous le regard Du privé seul Ce n'est pas Ce qui va faire aussi Pour permettre Alors A quiconque Ouvre une université privée De se faire de l'argent Point c'est fini Sans alors Respecter les règles Qui alors Permettent à ce que L'université Puisse opérer Sur le territoire national Mais cela aussi Ne peut se faire Que par des investissements De l'état Dans les secteurs privés Comme du public Si on parle Aujourd'hui Des unités Des universités publiques Qui manquent Alors D'amphi D'amphi Et autres Où il y a Un effectif pléthorique Dans les amphis Cela met En difficulté Et les apprenants Et l'enseignant Qui donne les cours Au même moment Qu'est-ce qu'on peut dire Et on ne peut qu'encourager L'état A avoir suffisamment De ressources Pour investir Dans le secteur Des universités Maintenant Il est une chose De former les gens Il est aussi Une autre chose Que le marché De l'emploi Puisse les absorber Voilà Aujourd'hui Nous avons beaucoup De personnes Qui ont des diplômes Mais qui ne savent pas Ce qu'il faut faire avec Au finish Ça aussi Il va falloir Que l'état Revoie un peu ça Oui Sinon On a des enfants Qui dépensent des millions Dans les universités privées Qui allons Au bout de leur enseignement Restent à la maison Moi la fin dernière J'ai dit Pourquoi dépenser Tous ces millions là Si vous savez Que au finish Vous allez rester à la maison Il vaut mieux Prendre tous ces millions là Pour entreprendre quelque chose avec Donc Il va falloir que L'état aide aussi Ces universités A former Alors les jeunes Pour que Justement Après Avoir Obtenu Leur diplôme Puissent trouver Affaire Ou entreprendre Cela ne peut Cela est très nécessaire Sinon Avoir l'allure Où nous allons Ce n'est pas très intéressant Ou des gens Ont des diplômes De gestion Des gens Ont des diplômes De ceci C'est là Mais ils sont à la maison Parfois Même s'il y a des concours Des enseignants Tout le monde y va Pour d'autres personnes On dit non Ils ont trop de diplômes On les recale Tout ça là Ce n'est pas intéressant Dans tout ça là On a plus entendu L'état 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 Il a un grand rôle à jouer Oui mais l'état L'état est au coeur Au coeur de tout C'est le régalien Le régalien Il réglement Toutes les activités Que ce soit dans le domaine Public ou privé On peut discuter De la place de l'état En l'incriminant En disant Qu'il prend trop de place Et tout Mais voilà Tout passe par l'état Comme on l'a dit Le processus législatif Il est très important Et c'est dans une institution Politique comme L'Assemblée nationale Qu'on veut faire Et on a parlé Du cadre normatif Si on veut vraiment réglementer Cette activité Ça passe par le cadre normatif Et c'est le législateur D'en décider C'est le législateur D'en décider Bon maintenant Les défis sont tellement Immenses Je crois qu'un jour On reviendra sur Nous discuterons peut-être Des universités publiques Mais pour l'instant C'est les universités C'est les universités privées Vous savez Les universités privées Quand même Travaillent quand même Formidable Je crois que mon cher aîné L'a dit L'état ne peut pas former Et tout le monde Aujourd'hui quand vous prenez Parle des universités publiques Moi je suis Moi je suis un produit De l'université publique De Rolais J'imagine que L'université de Cara On a l'université de Cara Et donc On a Nos compatriotes On a des cousins Des petits frères aussi Qui se font former Dans des universités privées Qui se font former Dans des universités privées Donc il faut accompagner Et forcément Ces universités privées Là pour qu'ils puissent Faire la promotion De l'excellence De la qualité De former aussi Des jeunes Parce que La république de Deme C'est ces jeunes C'est ces jeunes Qui se font former Dans ces écoles On a parlé De la procédure D'homologation Des diplômes Il faut beaucoup plus Harmoniser Harmoniser les tests Je ne sais pas Si le Togo Est un bon élève Ou un mauvais élève Du CAMES Le conseil Africain Malgache De l'enseignement Supérieur Mais je crois Que le CAMES Formule régulièrement Des recommandations Formule à l'encontre Des états Mais il appartient Aux états D'opérationnaliser Cela Dans leur pays Mais je ne sais pas Ce que le Togo en fait Donc actuellement Le ministre De l'enseignement Supérieur Le professeur Iou Je crois Donc Il a Quand même Du travail Du travail A faire Je crois que Ceux qui vont aussi Venir à la paix Du ministère Doivent Régler ce problème Le plus vite possible Parce qu'il doit y avoir Une complémentarité Entre les universités Publiques Ou privées Vous avez des gens Et il y a même Un problème Je crois qu'une autre discussion En appelle une autre Il a parlé Mon cher Il a parlé D'un passage D'une université Est-ce que vous savez Très bien qu'aujourd'hui Même au Togo Il est extrêmement difficile Pour un étudiant Qui est en deuxième année De droit par exemple À l'université de l'Omé Et qui peut être Par affectation de ses parents On suppose que son papa Est un agent public Et qui a affecté Par exemple là Car difficilement Il peut poursuivre Il peut faire sa troisième année Vous savez donc Il n'y a pas de courte De l'université de l'Omé A l'université de Cara La convertibilité N'est pas Automatique N'est pas automatique Bon Maintenant Revenons aux universités privées Est-ce que c'est facile Comme ça Si ce n'est pas faisable Au niveau du public C'est pour cette raison Qu'il faut harmoniser les choses Et rendre les procédures Beaucoup plus commodes Pour permettre aux uns Aux autres D'avoir des résultats Donc le Togo A un chantier immense Surtout dans le domaine De l'enseignement supérieur Et l'enseignement supérieur C'est le faire aussi De l'enseignement du pays En forme des scientifiques Des littéraux De tous ces gens Qui vont partir La république de demain Il faut leur donner les moyens Et cela passe par La promotion de l'insulence Alors Francisco Napokouraï Il a parlé des homologations Du CAMES Est-ce qu'on prend cela Avec une certaine rigueur Au Togo ? Non Pour le CAMES La passation de grade Au CAMES Je peux dire que A l'université Dans les universités du Togo C'est quelque chose Qui est organisé De façon rigoureuse Quand on dit que Quand votre dossier Passe jusqu'à la DAS On dit que Oui là Il ne peut pas passer C'est qu'il ne peut pas passer Sauf si les gens Passent par des moyens Pour forcer la main A y aller Mais on connaît Souvent Les gens connaissent Les résultats Avant des choses Maintenant Par rapport Aux Disons Aux Aux propositions Aux bien aux injections Du CAMES Également Vis-à-vis du pays Je crois que C'est toujours Publié Dès que ça Ça arrive C'est publié Tout le monde Est au courant Est-ce que l'université Doit faire Les responsables Des universités Et ils essayent De le faire Dans sa vie Provailleur Oui Pour ça Ils le font Mais c'est que Comme on le dit C'est une expression Que je n'aime pas Mais quand même On dit souvent La plus belle femme Au monde Ne peut donner Que ce qu'elle a Mais quand même Ça a eu Contradiction Elle peut donner plus Elle peut donner Elle peut donner plus Mais pour C'est une circonstance Donnée Étant donné Les moyens Qui sont Mets à la disposition De l'université Normalement C'est des moyens Pour rouler Pour fonctionner D'accord L'État doit construire Suffisamment Des infrastructures Pour accueillir plus Et disons Pourquoi ne pas Décentraliser Ah vous voyez On nous a annoncé Par exemple La construction D'une université À Palimé Et dans d'autres régions Et dans d'autres régions On ne sait pas Si la première pierre A été posée Alors que l'année Nous sommes déjà En novembre Alors qu'on a parlé De 2022 Et dans d'autres régions Donc on ne voit pas Et donc L'État doit agrandir Ces surfaces En décentralisant Et aussi Le privé Comme on l'a dit On doit tout faire Pour harmoniser Le programme Il a donné l'exemple Du Bénin T'avais venu Il y a combien d'années Mais Faire en sorte Que les gens Puissent passer La même licence Donner la chance A tout le monde D'avoir le même diplôme Et que Lorsqu'il faut postuler A des emplois Que les gens Aient la même chance Est-ce que vous voyez Donc Il y a tout ça là Qu'il faut Qu'il faut revoir Il a dit L'enseignement Est excessivement Cher D'accord L'État peut recruter Des enseignants L'État le faisait Même pour Les enseignements Premières et secondaires Mettait même Des enseignants À l'époque À la disposition Des écoles C'est comme Si on était en train De les retirer Mais ce n'est pas Ce n'est pas normal On doit aller Même jusqu'aux Aux universités Pourquoi les gens Ne veulent pas Les universités Privées Pour peut-être Enseigner Être recruté Parce que souvent Ils n'ont pas Un plan de carrière Ils n'ont pas Un plan de carrière Donc C'est difficile Si ce n'est pas Dans les universités Publiques De pouvoir progresser Et en grade Sinon Vous rentrez Vous avez votre doctorat Vous rentrez Vous êtes rentré Donc si vous passez Maintenant tout Dernièrement Le ministère De l'enseignement Supérieur A permis A donner des vans Pour que les privés Aussi puissent Postuler au grade Du CAMES Mais ce n'est pas ça Parce que Ça ne valorise pas En termes De De Pécune De 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 rémunération Voilà pourquoi aussi Les gens hésitent À aller Vers Les universités Privées Pour dire Qu'ils vont L'enseigner Donc Voilà autant Est-ce que le Togo A assez d'universitaires Aussi Pardon Mais si le Togo N'en a pas Il faut former Et aujourd'hui Nous sommes Dans le système LMD Dans le système LMD Ça veut dire Qu'il faut les professionnels Également D'accord Puisque Les banquiers On ne va pas Les retrouver seulement Au niveau De l'enseignement De l'université On va les retrouver Dans les banques Pour venir faire Les pratiques Pour confronter Les gens À la réalité Du terrain Les juristes Les juristes De cabinet D'avocats Ce n'est pas À l'université C'est après La formation Dans les cabinets Pour être Aguerris Et c'est aussi Eux qui viennent Apporter Chose Avec bien sûr Des stages Qui doivent Que les étudiants Doivent suivre Puisque Normalement Quand on sort De De Master C'est que On sait faire On sait faire Ce n'est pas Maintenant Qu'on va aller Apprendre Pour se chercher Voilà Robert Vous voulez acheter Quelque chose On est presque Au terme Non Que vivement L'état Fasse des réformes Courageuses Et qu'il injecte Beaucoup de ressources Dans la formation Des jeunes En construisant Surtout Les infrastructures Et en encourageant Peut-être Les formateurs En revalorisant Un peu Leur salaire Surtout Et puis trouver Assez de moyens Pour la recherche Puisque Un pays Qui n'a pas Des unités De recherche C'est un pays Qui est Très loin Du développement Aujourd'hui Dans nos pays On ne finance Nos états Ne financent pas Trop la recherche Ce qui ne nous avantage pas Parce que si Dans d'autres pays Les drones se fabriquent Comme des petits pairs Or que chez nous On ne peut pas fabriquer Les pneus C'est grave Donc Qu'on injecte Beaucoup de sous Dans la recherche Qu'on encourage Ceux qui font Ceux qui ont à coeur D'embrasser D'embrasser Le métier d'enseignant Qu'on les valorise Et pour que Les infrastructures Aussi Et puis les universités L'état aussi peut diversifier Les universités Pendant qu'on demande aux enfants Que papa a acheté Un mouton Pour la tabaski Le mouton a disparu Et autres Mais Dans nos écoles À côté C'est le petit jeu Comme Que les enfants Faut Qu'ils le mettent déjà En face de la pratique D'accord Aujourd'hui Vous prenez Un enfant Qui sort Je vous dis Des fois On cherche Des gens Par exemple Je prends les portiques Par exemple Du port pour conduire C'est quelqu'un Qui n'a jamais Joué Par exemple Au game Mais Puisque c'est des manettes Tout à fait C'est des manettes Vous voyez les drones Aujourd'hui C'est des manettes Moi j'ai suivi Moi j'ai suivi Des éléments Des forces de l'ordre Il y a quelques années Lors des manifestations Qui voulaient faire décoller Les drones Pour juste Disons la surveillance Des manifestants C'était La croix Et la bannière Alors que Vous prenez Vous prenez Un enfant De l'école française Mais Le drone C'est rien pour lui Voilà On amène des gens Vers peut-être Notre Nouveau programme On a un mépris Moi je crois On a un mépris Souvent pour les compétences locales Vous l'avez très bien dit On peut trouver des gens Au Togo Qui ont la compétence De faire Voler les drones Mais souvent Voilà On cherche toujours On va aller chercher Des gens Dans des milieux exotiques Pour revenir Vous avez Posé une question Pas sous l'air ironique Vous avez demandé Si le Togo A des universitaires Mais le Togo A des universitaires De renom On dit souvent Il y a quand même Des accusations Comme je trouve Infondé On dit Qu'est-ce que les universitaires Produisent comme recherche Mais il y a des recherches Il y a des recherches Même la thématique Assurance qualité On peut trouver des thèses Des mémoires Sur l'assurance qualité Ou des gens Formuler des recommandations Mais qu'est-ce que Le Togo A fait de ces recommandations Il faut s'approprier De ces recommandations Même quand vous voyez La difficulté des terrains La difficulté rencontrée Au cours de la recherche On vous dira Manque le moyen Si une coopération Petite coopération française Ou chose Ne donne pas Un petit cercle De 300-500 000 Les recherches Vous êtes dans le tireur Ça ne peut pas sortir Donc c'est ça la réalité On ne finance pas La recherche Et les chercheurs C'est extrêmement important Il faut un fonds national Vraiment pour la recherche Il faut un fonds Pour la recherche Parce que la part Je crois qu'il y a Un fonds pour L'industrialisation du sport Ça a été un plaisir De vous avoir C'est l'occasion Robert Merci beaucoup à vous Merci également A Francisco Au courant On dit merci A Achraf Au reçament On se retrouve prochainement On va garder l'équipe Pour la semaine prochaine A très bientôt Merci